Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui parce que Konami hier a mis à jour son site internet, ce qui fait qu'on a plein d'infos à voir ensemble, on a la date de sortie notamment de la démo, et oui je dis bien la démo, tu vas voir après pourquoi je dis ça, je sais que certains parlent du jeu mais non, pour moi c'est bien la démo, on a plein d'infos notamment sur un petit peu de contenu, sur ce qu'on va avoir sur MyClub, on a également beaucoup d'infos sur le mobile, d'ailleurs si toi c'est le mobile qui t'intéresse, rendez-vous à la fin de la vidéo, on parlera également de la coop et du 11v11, allez on a beaucoup de choses à voir, donc c'est parti pour la vidéo. Donc oui, comme je viens de te le dire en introduction, on a la date de la démo de eFootball, donc ce sera le 30 septembre, alors pourquoi je parle de démo ? Bah tout simplement parce qu'on a quand même très peu de choses à faire sur le jeu, et c'est clairement une démo, ça en a le sens, ça en a l'aspect, bah ça doit en avoir aussi le nom, donc faut pas non plus raconter n'importe quoi, c'est bien la démo qui sort le 30. Dans les autres infos, je l'ai pas dit dans l'introduction, mais il y a quand même beaucoup 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 de choses positives pour moi, vous allez voir qu'on va tout détailler, et vraiment, je suis assez content. Bien sûr, il y a des choses qui sont cheloues, il y a des choses qui ne sont pas dites, et c'est inquiétant, mais sur ce qui est dit, je trouve que c'est bien. Sur la forme, c'est toujours un petit peu pas beau du tout, pas bien du tout, le fait que ce soit juste une mise à jour de site comme ça, qui nous donne les infos, ça aurait quand même mérité un meilleur teasing, surtout que ça a été lancé en fin de matinée, un jeudi, un petit peu compliqué, mais comme je vais vous le dire tout à l'heure, les infos, je trouve, sont vraiment bonnes pour la plupart. Le 30 septembre, soi-disant, en pleine sortie de FIFA, parce que FIFA physique sort le lendemain, mais une semaine avant, pour tout ce qui est des maths, site après commande, etc., donc je trouve que c'est un petit peu compliqué, j'aurais préféré qu'ils sortent avant la démo, pour que ce soit avant FIFA, malheureusement, je pense que même eux n'ont pas trop eu le choix, on le sait, on le sait maintenant qu'ils sont quand même à la bourre. Donc qu'est-ce qu'on va avoir, le 30, et pourquoi c'est une démo ? Déjà, la première chose, c'est qu'il n'y aura que 9 équipes, j'allais faire 9, 9 équipes, 9 équipes, alors il y a 4 très grosses équipes européennes, le Barça, le Bayern, là, Juventus et Manchester United, et puis après, il y a 5 équipes, voilà, moyennes, il y a Arsenal, il y a les Corinthians, il y a Flamengo, Sao Paulo et River Plate, 9 équipes, ce n'est pas un jeu complet, c'est une démo, j'assume et je continue. On va pouvoir faire quoi dans cette démo ? On va pouvoir faire des matchs en PVP en ligne, et on nous dit qu'il y aura des objectifs à remplir, et avec des récompenses, donc ça, ce n'est pas mal, c'est un petit peu de contenu, on ne va pas se mentir, ce n'est pas ça qui va te faire rester sur le jeu des semaines et des semaines, mais c'est toujours mieux que du PVP classique. Il y aura le cross-gen, en fait, PS5 avec PS4, Xbox Series avec Xbox One, et le jeu va sortir sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Windows 10 et Steam. Ensuite, c'est tout, pour le 30, c'est tout. Alors, il y aura apparemment un mode offline où tu pourras jouer en 1v1 contre tes potes, on l'espère, en tout cas, ce n'est même pas sûr, il y aura, tu pourras faire des matchs contre l'ordinateur, mais voilà, le 30, il y aura ça, ce n'est pas fou, mais c'est une démo. Alors, juste avant de continuer, ce point-là, il y a deux choses. Soit le jeu final sort peu de temps après, on va dire qu'un jour, un mois maximum, et du coup, ce n'est pas très grave qu'on ait que 9 équipes pendant un mois, si c'est sur la démo, voilà. Par contre, si ça sort fin de l'automne, c'est-à-dire au mois de décembre, là, ça va faire très long et là, ça va être quand même très problématique, même si je vous rappelle que eFootball est prévu pour durer des années, donc le lancement, finalement, est moins important qu'un jeu classique. Une autre chose, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, attends, c'est quoi cette histoire ? Parce que là, c'est nommé eFootball 2022. Pourquoi eFootball 2022 ? Eh bien, Konami a répondu tout simplement que tous les ans, il y aurait une saison. Donc là, c'est eFootball 2022. L'année prochaine, ce sera eFootball 2023, etc., etc. Ils veulent quand même garder ce naming-là. Je pense que pour les fans, c'est plus facile de s'y retrouver, je ne sais pas. En tout cas, voilà. J'ai vu des mecs qui se disent, si ça s'appelle comme ça, c'est peut-être parce qu'ils vont ressortir un jeu. Non, non. Voilà. Ça a été clarifié. C'est comme ça, parce que chaque saison aura sa date, tout simplement. Maintenant, ce qui nous intéresse et ce qui apporte quand même beaucoup, beaucoup d'informations, parce que ça, on le savait, ce qui allait se passer, on a juste la date en plus, c'est qu'est-ce qui va se passer quand le jeu complet, cette fois, sortira. Et c'est là où il y a des choses très intéressantes. Le mode MyClub, déjà, donc ce sera le mode principal, on ne va pas se mentir, s'appellerait Creative Team. J'ai du mal à y croire. Franchement, je vais dire la vérité. J'espère que ce n'est pas le nom définitif, parce que entre dire « joue à MyClub », ça allait. Dire « joue à FUT », ça allait. Je joue à Creative Team. Ce n'est pas terrible de fou. En fait, il t'explique que ça va te permettre de créer ton équipe de rêve et d'affronter d'autres utilisateurs. C'est MyClub, on ne va pas se mentir. Tu pourras signer des joueurs et des managers pour faire ta formation et tes tactiques. C'est MyClub. Tu pourras cibler, ça c'est une nouveauté, les signatures que tu convoitais le plus. Alors, c'est une nouveauté, oui et non, parce qu'en fait, si on reprend cette phrase « cibler les signatures que tu convoites le plus », tu avais pareil avec les recruteurs, donc j'espère que ce n'est pas la même fonctionnalité, parce qu'on se rappelle que les recruteurs, ce n'était quand même pas foufou. Au niveau ergonomie, c'était même un petit peu claqué au sol, on ne va pas se mentir. Mais bon, voilà, ça veut tout dire et un petit peu rien dire. Et tu pourras développer le joueur comme bon te semble. Bon, c'est MyClub, tu pourras faire évoluer tes joueurs. Donc là, tu te dis, oui, bon ben voilà, en fait, ils ont un petit peu modifié le nom, mais ça reste pareil. Alors oui, ce sera du MyClub, mais il y a quand même des changements sympas, intéressants, et c'est de ça que je veux surtout te parler. Déjà, le Game Pass, donc là, on voit le Game Pass de la saison 1, on voit qu'il va durer 12 jours, qui te rapportera des GP, tu pourras également gagner, tu vois, des joueurs 3 étoiles, donc tu vois le 17, tu pourras gagner des pièces, MyClub également, tu pourras gagner plusieurs choses. Alors moi, je suis pour un Game Pass, je trouve que c'est pas mal, et ça donne du contenu. On voit qu'à la fin, tu pourras avoir un joueur de l'équipe de la semaine, et on voit qu'il y a 3 choix en dessous. Donc à mon avis, tu pourras choisir entre 3 joueurs différents. Ça ressemble pas mal à ce que fait FIFA sur son Game Pass, c'est à peu près la même chose, à la fin, tu as un choix entre plusieurs joueurs. Chose très intéressante, et que beaucoup, dont moi, ont demandé, c'est qu'il y aura des objectifs. Alors, c'est marqué, ce sera dans une mise à jour future. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, tu auras des objectifs à accomplir, et une fois que tu auras accompli ces objectifs, tu auras des récompenses. Ça, si c'est bien fait, ça peut être très cool. Encore une fois, ça donne du contenu. Au niveau des monnaies, c'est exactement pareil que sur PES, c'est-à-dire que tu as les e-football pièces, donc les pièces MyClub, donc là, monnaie, monnaie. Les GP, ce sera sûrement pareil, tu pourras les dépenser pour acheter des joueurs. Espérons que tous les joueurs soient achetables en GP. Je vous rappelle que ça, c'était un petit bémol de ces dernières années. Et enfin, il y aura les e-football points qu'on connaissait déjà, et donc là, que tu vas pouvoir échanger contre des joueurs. Donc ça, c'est pas mal. Tu auras apparemment deux façons d'avoir des joueurs. Soit tu iras les chercher auprès d'une sélection, donc tu auras une sélection, tu diras, tiens, moi, je veux celui-là, toi, je veux celui-là. Ou soit, tout simplement, tu devras cibler ton joueur. Voilà, tout simplement, apparemment, ça a l'air d'être comme ça. Au niveau des cartes, c'est pareil, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de grande nouveauté, on voit ça ensemble. Donc, par contre, il y a quand même des choses qui changent beaucoup et qui sont très, très, très cool. Je vous dis la vérité, les gars, comme d'habitude, je suis franc. Les joueurs standards, on les connaît, c'est les régulars. Ceux-là, tu vas pouvoir les signer en GP, en paquant au hasard comme ça et avec les eFootball Coins et ils pourront évoluer. Ça veut dire que, comme les autres années, leur niveau va changer. Ensuite, tu auras les boosts, en fait. Donc là, ça s'appelle les tendances. Tu auras les joueurs boosts. Donc là, c'est les équipes de la semaine. Ces joueurs-là, tu ne les auras que dans des contrats de nomination. Donc, tu pourras choisir dans les contrats de nomination. Et ça, c'est très cool. Donc, tu gagneras des contrats et tu auras le choix du joueur que tu veux. Et, grosse, grosse, grosse nouveauté que nous étions nombreux à réclamer, ils n'évolueront plus. C'est-à-dire que si ton boost est un joueur à 93, que tu fasses un match ou 100 matchs, il restera à 93. Et ça, c'est très bien, très, très bien pour l'équilibre du jeu. Les joueurs vedettes, en fait, ça a l'air d'être des super joueurs tendances, donc des super joueurs boosts. À mon avis, ce sera un petit peu comme les Team of the Year, parce que là, ils disent que c'est des joueurs qui ont fait une grosse performance sur la saison. Donc, à mon avis, ce sera des joueurs très rares. Et eux, en fait, ils vont bien évoluer, donc à la différence des précédents. Donc, pareil, tu pourras les signer de la même façon que les régulards. Et enfin, les légendes, les légendes. Donc, là, on connaît les légendes. Alors que ces deux prochains, ils évoluent. Donc, la seule différence, c'est que les joueurs de la semaine, eux, n'évoluent plus. Et vraiment, je suis très content. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, ils nous disent qu'il y aura 5 modes, 5 types de matchs différents. Et ça, ça peut être bien, si c'est bien fait, encore une fois, toujours pareil. Mais là, non, c'est quand même pas mal. Ceux qui connaissent PES Mobile ou ceux qui ne connaissent pas, franchement, téléchargez, allez voir. Parce qu'il y avait beaucoup de contenu sur PES Mobile. Je le disais. Je disais même qu'il y a plus de contenu sur PES Mobile que sur PES Normal. Et on voit qu'ils ont repris le contenu de PES Mobile, ce qui est une très bonne chose. Ça, ce n'est pas négatif, les amis. Ce n'est pas négatif du tout. Alors, il y a les événements, il y a les tournées. En fait, tu joues contre l'IA dans un format de tournoi. Et donc, plus tu gagnes des matchs, plus tu as des points. Et ces points, tu les dépenses en récompense. Ça, c'est très cool. Très, très cool. Deuxième chose, tu as les événements. Donc là, tu joues. C'est un peu pareil. Tu joues contre d'autres joueurs. Tu remplis des objectifs. Donc, par exemple, ils vont te dire qu'il faut que tu marques deux buts. Et ça, c'est pareil. Sur Mobile, ça existe déjà. Et également, tu gagnes des récompenses. Très cool. Très cool. Ensuite, tu as le match rapide en ligne. Donc là, tu lances et tu tombes contre Jean-Guy qui est en Haute-Savoie ou Pierre Rachid qui est à Marrakech. Voilà, normal. Lobby de match en ligne. Donc là, tu crées ta salle. Et du coup, tu peux inviter tes potes pour faire du 1v1. Et c'est précisé 1v1. J'en parlerai à la fin. 2v2, 3v3, coop, 11v11, etc. Bon, voilà. Lobby, ça va vous permettre quand même de faire des tournois. Ça, c'est quand même plutôt cool, tournois en ligne. Et enfin, eFootball League Créative. Donc, leur truc, MyClub. Là, les amis, on va essayer de voir. Alors, je vais vous lire ce qui est marqué. Après, je vais vous dire ce que j'ai compris. Si je comprends mal, dans la description, vous me le dites, les amis. Il n'y a pas de soucis, mais ce n'est pas clair. Donc, je pense qu'on va avoir des points de vue différents. Mais ce n'est pas grave. On a l'habitude avec Konami. Utiliser les équipes créatives. Donc, voilà, que tu crées. Pour jouer contre la crème de la crème de l'eFootball World. Donc, des joueurs du monde entier. Jouer à des matchs PVP. Donc, contre des humains. Contre des adversaires uniformément assortis. Ça veut dire qu'on va être entre divisions. Ça, c'est très cool. Ça veut dire que si tu es en div 1, tu tombes sur des joueurs de div 1. Et c'est fini. Je vous l'annonce. Je suis très heureux de vous l'annoncer. C'est fini. Le mec qui a 2000 points et qui va tomber contre un 300. Normalement, c'est fini. Puisque je pense que ces points vont disparaître. Là, on va voir qu'on va être sur un truc carré, logique, footballistiquement parlant. C'est quand même plutôt mieux. Et tu vas accumuler des points pour monter en division. Voilà. Ce que j'avais toujours dit. Je n'ai jamais compris leur système de classement pourri. Tu gagnes un match, tu gagnes 2 points, tu en perds 1, tu perds 10 points. C'était n'importe quoi. Tu vas gagner des récompenses en fonction de tes performances lors d'un tour. Et un tour, c'est 10 matchs. Voilà. Tu as 10 matchs. Tu vas savoir que tu dois faire tant de points pour te maintenir, tant de points pour monter et tant de points pour descendre. C'est clair, net et précis. C'est tout ce qu'on demandait à Konami depuis des années. Ton classement final, à la fin d'une phase, va déterminer tes récompenses. C'est clair, c'est simple. C'est logique. Konami, bravo. Voilà. Tout ce qu'on attendait depuis des années. Arrêtez de faire compliqué. On vous l'a toujours dit. Faites simple. C'est très bien. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est nul. C'est ce qu'on avait avant. Bah oui, mais c'était peut-être mieux avant. Donc, moi, je suis très content. Très content. Un match gagné te rapporte 3 points. Un match perdu te rapporte 0. Un match nul te rapporte 1 point. Je ne sais pas. Ça s'appelle le football. Pourquoi réinventer des trucs qui existent déjà ? Parfait. Je suis très, très, très content. Autre chose plutôt cool, c'est qu'on aura des bonus vétérans. Donc, ils expliquent que si tu as joué à eFootball PES 2021 ou PES 2021 Lite, tu auras des bonus. Et ça sera expliqué plus tard. Donc ça, c'est cool. Les bonus vétérans, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est cool. Ça te permet de commencer l'année déjà avec quelques bons joueurs. Et c'est toujours très bien de sensibiliser les joueurs à être fidèles. Donc là, tu es fidèle. Tu as des récompenses. C'est cool. Alors, je vous avais promis de parler du mobile et surtout du 11v11, de la coop, du 1v1, du 2v2, du 3v3. On en parle maintenant. Un truc qui me chagrine beaucoup, les amis, c'est que dans toutes ces annonces, dans toutes les lignes, souvent c'est marqué 1v1, etc. A aucun endroit, on voit apparaître coop. A aucun endroit, on voit apparaître 2v2 ou 3v3. Ça ne veut pas dire que ça n'existera pas, tout comme le 11v11, ou le 10v10 plutôt. En tout cas, on n'en parle nulle part. Est-ce que ça arrivera plus tard ? On ne sait pas. Dans un DLC ? On ne sait pas. Est-ce que ça disparaît ? On ne sait pas non plus. Tout ça, c'est possible. Si le 3v3 disparaît, ce qui est possible, je vous le redis, ça voudrait dire que l'eFootball Pro changerait. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, les saisons précédentes, c'était du 3v3. Si on vient à faire du 1v1, ça va changer beaucoup de roadsters, etc. Donc, il faudra quand même avoir un œil sur les clubs pro, parce qu'eux, ils vont avoir les infos avant. Si on voit que leur roadsters, peut-être, passent de 3 à 2, on pourra peut-être avoir un indice. En tout cas, ça, c'est un risque qu'il n'y a pas. J'espère vraiment qu'on aura de la coop et du 10v10, mais c'est un risque. Le mobile, le mobile, et là, les joueurs mobiles, vous allez être très contents. Il y a du très lourd dans ce que je vais vous dire. Déjà, les joueurs mobiles, votre jeu eFootball PS 2021 se mettra à jour en eFootball 2022. Ce sera une mise à jour, pas besoin de retélécharger le jeu. Et ça, ça se fera en automne, donc fin de l'année, comme tous les ans pour le mobile. Pourquoi c'est une simple mise à jour alors que sur les consoles, c'est un nouveau jeu ? Tout simplement parce que tous les ans, c'est pareil, en fait. Tous les ans, c'est la même chose. Et tous les ans, les joueurs mobiles, pour ceux qui ne connaissent pas, récupèrent des choses qu'ils ont de l'année précédente. Ils récupèrent leurs joueurs, notamment. Et ça, ils ne pouvaient pas l'enlever. Ça aurait été très mal pris par la communauté. Donc, c'est vrai que c'est un petit décalage avec les joueurs consoles. Mais on aura, nous, les bonus vétérans. Eux, les joueurs mobiles, ils vont récupérer et continuer avec certains joueurs. On va en parler juste après. Voilà pourquoi c'est une mise à jour, tout simplement. Parce que s'ils devaient tout retélécharger, il faudrait réassocier les comptes. Il y aurait des risques de bug. Donc voilà, mise à jour comme tous les ans. Au niveau du compte, et c'est là où on voit que c'est un nouveau jeu. Ton nom d'utilisateur, réinitialisé. Tes informations d'équipe de base, réinitialisé. Ton historique de match, réinitialisé. Tes paramètres vidéo, réinitialisé. Les thèmes achetés, réinitialisé. C'est-à-dire, si tu as acheté le thème Messi comme moi, réinitialisé. La seule chose qui reste, ce sera le pays où tu es et ta date de naissance. On part vraiment sur un nouveau jeu. Même si c'est juste une mise à jour au niveau de ton matériel, c'est vraiment un nouveau jeu. Tout ce qui est dans votre club, les bonus de connexion, etc. S'ils ne sont pas réclamés avant la mise à jour, ce sera perdu. Tous les trucs, les skills, les changements de position, les boosts de management, etc. Réinitialisé. Les amis, votre liste d'amis, supprimez. Parce qu'ils expliquent que dans eFootball 2022, ça n'existera plus. Ce sera un nouveau lobby, une nouvelle façon de faire. Donc voilà, ça aussi, ça change. Vos pièces MyClub, si vous avez des pièces MyClub, elles seront transformées en eFootball Coint et ce sera reporté. Donc vous les gardez, ça c'est une bonne nouvelle. Les GP, vous les gardez dans le même état. Vous avez 10 000 GP, vous aurez 10 000 GP dans le prochain jeu. Très, très, très important les amis. Les eFootball Coint seront les mêmes sur eFootball 2022. Donc vous pouvez les garder et vous pourrez les utiliser l'année prochaine. Enfin l'année prochaine, au prochain jeu. Donc tout ce qui ne sera pas reporté, les recruteurs, tout ça, les entraîneurs, ça sera converti en GP. Donc voilà, vous allez gagner plein, plein, plein de GP. Le thème, les contrats, les positions, etc. Vous gagnerez des GP. Maintenant, ce qui intéresse beaucoup de monde, c'est les joueurs. Très bonne nouvelle. Les joueurs, vous allez les garder, mais pas tous. Déjà, tous les joueurs que vous allez pouvoir garder seront verrouillés. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus évoluer. Si vous les avez au niveau 1 sur 20, je ne sais pas quoi, à 83, alors qu'ils peuvent monter à 90, ils ne pourront plus évoluer. Les contrats des joueurs, les joueurs légendes et les iconiques, apparemment, les contrats seraient périmés. Donc ça veut dire que tu les auras dans ton club, mais tu ne pourras plus les acheter. Après, peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est ce que je comprends. Les joueurs de base et les joueurs vedettes, donc les joueurs de l'équipe de la semaine, tu les auras pour un contrat de 365 jours. Donc comme si tu avais un nouveau joueur. Si le joueur n'est plus dans le jeu, tu auras une équivalence à choisir. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc en lisant ça sur mobile, on peut comprendre que ça va aussi s'appliquer sur console, puisque ce sera le même mode. Et donc les joueurs, quand tu les recruteras, tu les auras pour 365 jours, ce sera leur contrat. Et donc leur contrat baissera pour arriver à zéro et tu ne pourras plus l'utiliser un an après. Tu auras des renouvellements de contrat pour 60 jours ensuite. Donc j'espère que ces contrats seront très durs à avoir. Il faut rendre le jeu compliqué parce qu'il faut que ça dure dans le temps. Si déjà au bout du premier mois, tu as plein de joueurs extrêmement forts avec 365 jours de contrat, ça va aller trop vite. Mais par contre, si tu galères à avoir un très bon joueur, si tu arrives à avoir 3, 4, 5 top joueurs en une saison, vraiment en jouant beaucoup, et qu'après tu galères à avoir tes renouvellements de contrat de 60 jours, ça, ça peut être très cool dans la gestion. Et ça fera encore une fois du contenu supplémentaire. Vous l'aurez compris les amis en voyant cette vidéo, je suis plutôt content. Je trouve qu'il y a quand même de bonnes annonces. Bien sûr, il manque plein de choses. Bien sûr, il y a plein de trucs qui sont flous. Mais, mais, mais dans la globalité, je trouve que pour une fois, c'est quand même des bonnes nouvelles. Et ça faisait un moment qu'on les attendait. J'attends d'avoir bien sûr votre avis parce que peut-être que je me trompe complètement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir un jeu de fou, etc. Mais je trouve que là, pour ça, ça va dans le bon sens. Et je suis plutôt content. Bien sûr, maintenant, on attend encore une fois de connaître précisément déjà la date de sortie du jeu complet. Parce que ça, on la veut et on l'attend. Et enfin, vraiment d'avoir ce qu'on va avoir à manger sur la saison. Même s'il y a des choses qui vont arriver en update. Quel mode exactement on va avoir ? Quel contenu ? Tout ça, tout ça. En tout cas, si ça vous plaît les amis, petit like. Comme d'habitude, je vous embrasse. C'était Luthor. Ciao les mecs.